L'évangile de Marc 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 dont les détails, les justifier, chaque petit détail, en fait, il fatigue les gens, il rate un peu la cible, et tout ce qui aurait dû être simple, direct et facile, parfois devient quelque chose de compliqué, ou simplement, il n'y a pas une réponse positive, les choses n'avancent pas, parce que tout simplement, la personne n'a pas su exposer ses arguments ou sa décision. Donc Jésus, de façon assez sage, ne va pas rentrer dans des débats vides. Souvent, je vois, et moi-même, j'ai déjà été dans des évangélisations dans la rue, mais à plusieurs reprises, et j'ai rencontré des gens, surtout d'autres évangéliques, des pentecôtistes, qui viennent argumenter, quand ils apprennent que l'équipe qui était là était des adventistes, ils viennent souvent parler du sabbat, de la loi, et tout ça, des l'en-white. Et à plusieurs reprises, j'ai pris aussi ma Bible, pour expliquer aux gens notre foi, pour contrer un peu les arguments. Et vous savez quoi ? Jamais, jamais, une de ces personnes a changé d'avis, et s'est intéressée à la foi adventiste, parce que ces débats, à mon avis, ne servent que, à quelque part, à enraciner chacun dans ses positions. C'est le Saint-Esprit, comme il est question dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, que chacun puisse rentrer dans sa chambre, fermer la porte, prier, parler à son Seigneur. C'est dans l'intimité de sa relation avec Dieu que les gens vont être le plus sincères. Et s'il y a quelque chose qui puisse les toucher, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir le cœur, qu'ils vont ouvrir la tête, pour pouvoir peut-être entendre quelque chose d'autre. Ce n'est pas dans le combat, le plus vif combat dans la rue, avec une Bible en main, en combattant quelqu'un qui est aussi chrétien comme nous, mais qui voit les choses autrement, qu'on va gagner cette bataille, que la personne va se convertir. Il va fermer la Bible et la fin. Non, tu as raison, j'abandonne mes idées, je viens avec toi. Presque jamais, peut-être. Ça a dû arriver, mais presque jamais. Donc, Jésus n'est pas là pour des débats vides. Même s'il avait toutes les raisons du monde, même s'il était le Messie, il ne va pas rentrer dans ces débats vides qui n'amènent à rien. Il voulait prêcher, il voulait passer un message, et il va se concentrer sur ça, de passer ce message. Donc, il pose une question, les hommes vont mentir, on dit, on ne sait pas, on ne sait pas la réponse. Donc, ok, je ne vous réponds pas de quelle autorité, je fais ces choses. Mais dans la suite, justement, au début du chapitre 12, il va présenter cette parabole des vignerons. Une parabole assez cache. Assez cache. Ceux qui étaient là ont tout de suite compris qui étaient ces méchants mirons qui ont trahi le maître, qui n'ont pas rendu l'adime ou le pourcentage qui était accordé de leur production, puisqu'ils étaient dans les champs, avec le matériel, avec les vignes du maître. Donc, ils étaient là juste pour faire en sorte que ça puisse tourner, et planter, et cueillir, et tout ça. Mais ils ne vont pas donner à ceux qui étaient accordés au maître. Donc, ils vont tuer plusieurs de ses serviteurs, ils vont même tuer le fils. Et finalement, il dit, à la fin, le maître, il va venir, tu penses quoi ? Il va détruire, il va remplacer ces faux vignerons, ces infidèles vignerons. Donc, il est en train de dire aux juifs, vous avez été choisis comme le peuple de Dieu, vous avez eu la bénédiction de voir les manifestations divines dans votre peuple, avec Abraham, avec Moïse, le désert, les prophètes, et tout ça. Mais vous avez tué les prophètes, vous avez refusé d'entendre la voix, vous allez même tuer le fils du propriétaire. Jésus est en train d'annoncer sa propre mort dans la fin de cette semaine. Là, on est déjà mardi, mardi ou mercredi, je ne me souviens pas, je crois que c'est mardi encore, et Jésus est en train de dire mais vendredi, vous allez me tuer, vous êtes ces vignerons. Donc, c'est assez frappant et assez cru, la façon comme Jésus présente la chose. Et c'est pour ça que, comme j'ai lu au départ, verset 12, ils cherchaient à se saisir de lui parce qu'ils étaient révoltés contre Jésus. Ils voulaient le tuer puisque, voilà, comment il peut dire que nous sommes les méchants dans cette histoire ? Mais c'est effectivement la réalité. Certains qui étaient là, ils ont compris le message. Je pense souvent à cette personne qui va être abordée à la leçon du jeudi, qui va venir, il va déclarer que Jésus est le Messie. Donc, il faisait partie de cette catégorie mais il avait, il a vécu sa conversion. Je pense aussi à Nicodème après la mort de Jésus qui va se mettre au grand jour, qui va dépenser, selon l'histoire de l'Église, plus tard, tradition de l'Église, qui va dépenser tout son argent, toute son influence pour la prédication de l'Évangile. donc, à ce moment-là, ils sont révoltés avec cette histoire mais je pense qu'avec la mort de Jésus, tous les signes, le rideau du temple, les résurrections extraordinaires qui ont eu lieu à ce moment-là, ces gens qui rentrent dans la ville après la résurrection de Jésus, tout ça fait en sorte que les gens réfléchissent. Et j'imagine que plusieurs personnes, même parmi ces pharisiens, vont vivre une conversion plus tard. Et c'est pour ça que Jésus raconte cette parabole. Et de la même manière, à chacun d'entre nous, est-ce que quelque part, nous ne sommes pas en train de tuer les messagers du Seigneur ? Tout ce que Dieu fait pour nous faire suivre son chemin, marcher dans la droiture, marcher dans la fidélité, et parfois, on est tellement bien dans notre vie, dans notre confort, et qu'à quelque part, on n'écoute plus les messagers, on n'écoute plus cette parole prophétique et comme si nous étions en train de tuer son effet sur nous. Voilà, c'est le message que la leçon nous ramène aujourd'hui, la leçon très intéressante, dernière semaine de Jésus, et on se retrouve demain pour la leçon du mercredi pour continuer dans cette avancée. Bye bye.